Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, riche et long parcours et beaucoup de chance pour moi parce que c'était un rêve tellement immense que pour moi inaccessible de devenir musicienne. J'écrivais beaucoup, j'ai fait des études, mon but était de devenir journaliste en passant par la musicologie et écrire sur la culture et l'art africain. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de faire un premier album. Pour moi, je me suis dit, ok, une petite parenthèse dans ma vie et puis après je reprends mes études. Je ne me suis pas prise au sérieux au début. Je pense que jusqu'à Beautiful Africa, pour moi, je faisais un album et puis je passais à autre chose. Et à chaque fois, j'avais l'occasion et puis à un moment, force était de réaliser et de croire que l'artiste était désormais mon métier et ma carrière et que j'avais énormément de chance. Vous avez bien fait de ne pas prendre les choses au sérieux puisqu'aujourd'hui, sérieusement, vous êtes une vedette. Après Salif Kaïta et toutes ces voix qu'on écoute, j'imagine que vous avez eu beaucoup d'idoles pour vous imprégner davantage dans le monde de la musique. J'ai la chance d'être africaine et d'être malienne. Pour une musicienne, il n'y a pas meilleure situation. Donc oui, j'ai tous ces aînés qui m'accompagnent. Et puis, il y a aussi toute la musique d'ailleurs, qu'au Mali, que j'ai toujours écoutée et qui fait partie de ma formation en tant que musicienne ou être humain. Et puis, il y a aussi tous les artistes que je continue à rencontrer et avoir l'opportunité de côtoyer par le métier aujourd'hui. Et votre première scène, c'était à Angoulême. Oui, la première scène internationale, c'était au bout de ma quatrième scène. J'avais déjà fait trois spectacles au Mali. C'était à Angoulême en 1997, avant la sortie du premier album. On se retrouve dans quelques instants. L'Oriah Traoré et cette troisième voix de femme, cette série de concerts initiés, réalisés par l'Agence algérienne pour le réellement culturel 021 48 15 15. Vous pouvez nous appeler et pouvoir gagner deux invitations pour assister au concert de ce soir. Né, saut et votre dernier album sorti en 2015. Vous êtes connue, L'Oriah Traoré, pour votre intégrité, pour votre courage. D'ailleurs, après 20 ans de carrière en 2015, donc aujourd'hui vous avez 21 ans de carrière, vous avez beaucoup douté pour réaliser ce dernier album, Né, saut, qui veut dire foyer. Je suis dans la 18 ans de carrière à peu près là, parce que le premier album est sorti en 1998. Voilà, et puis avant, quand je m'amusais encore, que je faisais partie du groupe de rap, c'était mon premier groupe. Mais oui, on se pose des questions, c'était surtout par rapport à comment continuer, parce que je suis une artiste pour laquelle il ne suffit pas de faire des albums et des tournées. Mais il est important de savoir pour moi pourquoi je suis là et pourquoi je continue et quel serait le contenu de mon projet. Pour moi, je construis des projets. Chaque album est un projet, chaque tournée se monte et comment continuer. Donc avec la situation au Mali où je venais de retourner, d'habiter depuis 2009, et j'avais démarré tout un projet qui avait pris une dizaine d'années à se mettre en place, voilà, ça en rajoutait au questionnement et à la nécessité d'analyse de la situation et comment me positionner, comment continuer. Et non, votre album Né et Sceau signifie donc, nous l'avons dit, le foyer, il évoque le destin des migrants. Chez moi. C'est un engagement, vous êtes une artiste engagée. Qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il faut. Je pense que tous les matins, il nous faut à chacun un engagement pour arriver à se réveiller le matin, mener une vie. À la fois, c'est agréable, mais ce n'est pas si facile que ça de vivre que pour soi. Donc je pense, après, pour les gens qui ont des métiers publics, on se retrouve à avoir une voix qui porte. Donc notre engagement est plus visible quand nous voyons nos métiers comme un moyen de soutenir, d'aider là où on peut. C'est simplement ça. Et après ce qui s'est passé au Mali et la situation dans laquelle je me suis retrouvée, des camps de réfugiés maliens que j'ai visités, c'était pour moi la moindre des choses d'écrire un texte comme pour leur dire, je ne vous ai pas rendu visite, coucou et voilà, moi je suis partie. Nous sommes dans le même bateau, déjà ça nous frappe selon qu'on vienne du sud ou du nord du pays de manière différente, mais nous subissons tous la situation du pays, actuelle du pays. Et puis vous, vous êtes dans une situation pire que moi et j'ai énormément d'admiration pour toutes ces personnes qui continuent à vivre en mode automatique, là où il n'y a plus de foyer réel, où on a perdu de vue des enfants, on a perdu un époux, une femme, où on doit trouver des solutions pour des enfants malades, j'en ai vu des enfants handicapés lourds dans des camps de réfugiés, c'est extrêmement perturbant. Et je ne peux pas prétendre vivre leur situation, mais je sens ce que c'est, parce que moi le tout petit sentiment d'instabilité que j'ai eu à Bamako a suffi pour changer ma vie à jamais. Et donc je voulais écrire ce texte-là pour être avec eux et d'être engagée avec l'UNHCR en tant qu'ambassadrice de bonne volonté ou de travailler avec l'OIM pour le travail d'information et d'accompagnement des migrants, pour moi est une chose importante en tant qu'Africaine et c'est absolument normal. Et dans vos différents styles, vous mêlez la tradition et la modernité ? C'est la base de... En fait, je ne suis pas chanteuse traditionnelle, je ne suis pas griote, je ne viens pas du Ouassouloum, je n'ai pas du tout été à ces écoles-là. Moi j'ai appris la musique en écoutant beaucoup de musique, avec un père mélomane, des frères aînés qui étaient adolescents quand j'étais enfant, donc qui écoutaient beaucoup de musique. Et puis tout ça, toute la culture musicale malienne fait partie de mon background sans que je vienne directement de là. Je fais de la musique comme je suis, j'ai grandi entre le Mali et différents pays, j'ai toujours vécu comme ça, je dis que je suis une éternelle déracinée et ma musique reflète ma personnalité. C'est un véritable retour aux sources, un enracinement en tout cas, qu'on retrouve en vous écoutant. On va écouter un petit bout ? Si vous pouvez, merci. En 2009, vous avez remporté une victoire de la musique dans la catégorie musique du monde pour votre album Taman Che. Taman Che, oui. Taman Che. Oui, 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 c'était, c'était, c'est bien, ça fait toujours du bien d'avoir de la reconnaissance officielle des autres. C'était bien, ça me fait plaisir. Et ce qui est, je dirais, pas intriguant, qui veut dire Taman Che ? Taman Che, le milieu, le juste milieu qui en fait n'existe pas, qui est un, l'équilibre est une perpétuelle recherche, parce qu'on bouge, parce que ça change, donc voilà, Taman Che veut dire l'équilibre, le milieu. Et vous en êtes où maintenant ? À la perpétuelle recherche. Du milieu ? Du milieu au quotidien, où vous se positionnez, comment avoir le sentiment de l'empathie, de la sensibilité, sentir ce qui se passe autour, arriver rapidement à trouver sa place parmi les autres. Que sera votre cadeau pour vos amis, pour les téléspectateurs ce soir ? Vous avez beaucoup de fans en Algérie, déjà dans le studio. Ça fait plaisir, parce que je ne suis jamais venue ici à mon grand regret. Et le cadeau, si j'en parle, ça n'en serait plus. Donc il faut arriver là. Mais c'est particulier dans 100% culturel, il n'y a pas beaucoup qui écoutent. C'est moi qui ai déjà un cadeau, de pouvoir être là. Pour nous, oui. De pouvoir être là, j'apprécie mon cadeau d'être encore avec vous. Quels sont les titres phares qu'il faut absolument présenter en concert aujourd'hui ? Alors, comme je disais, je suis une artiste qui fonctionne beaucoup par projet. Ce dernier spectacle est le spectacle du dernier album. Parce que tout a changé, ça n'a plus rien à voir avec Tiamontie. Ce n'est pas la même histoire, pas les mêmes musiciens. J'ai fait des auditions un peu dans toute l'Afrique de l'Ouest pour travailler avec des jeunes musiciens qui sont talentueux, qui ont moins d'opportunités que des artistes établis ailleurs, même si c'est toujours compliqué pour les artistes en général. Donc c'est un autre projet. Il y a quelques titres d'albums précédents, mais globalement, nous allons jouer l'album Nesso. J'adore globalement, donc on n'a pas les détails. Non, il faut être là. Et ça me ferait plaisir de vous écouter maintenant, de me chanter franchement quelques secondes. Ça sera mon plus beau cadeau. Un bout de Beautiful Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais le faire là avec mes enfants, parce que mon fils de 10 ans est tout excité d'être dans le pays où j'ai habité. Je pense qu'il est là encore plus content que moi. Il adore la musique et il voyage avec moi. Eh bien voilà, donc ce sera la relève. Vous êtes encore jeune, mais ce sera encore celui qui va vous suivre. La relève se prépare. Se prépare. Merci beaucoup, Rorya Traoré. Aujourd'hui, rendez-vous au Théâtre de Verdure-Lade et Flicie à 21h30. Vous avez la possibilité d'acheter vos billets au niveau du Théâtre de Verdure-Lade et Flicie, l'Agence algérienne pour le réellement culturel et l'organisatrice de cet événement. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté attention. Merci à Samia Jinnadi qui a réalisé le 100% culturel. Et on se retrouve demain entre 9h30 et 9h30. Grandissante dans le cœur de tes enfants.